Il va falloir faire une bonne sélection des branches, tout simplement pour garder la structure interne. Alors ça c'est un travail de nettoyage qui est important de faire, parce que très très vite ça se colmate. On voit que là c'est limite au niveau du racinaire qu'il va falloir vraiment rempoter cet arbre. Les fourchettes sont trois branches qui partent du même endroit. Moi je vais éviter ça, je vais partir sur deux branches qui partent du même endroit. Ici par exemple, on a quatre branches qui partent du même endroit. On va en garder que deux. Après on peut imaginer cet arbre sans cette branche. Voilà, ça sera au propriétaire de décider s'il veut garder cette branche ou pas. Bonjour les bonsaïcas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir l'entretien sur cet érable, un érable Kashima qui m'a été fourni par un de mes élèves, Philippe. Je l'en remercie. Il m'a demandé de faire l'entretien de cet arbre parce qu'il ne se sentait pas capable de le faire tout seul, étant donné que c'est un arbre qui est relativement avancé. Il y a des coupes précises à faire dessus. C'est pas évident de savoir où couper et comment couper. Je me suis dit que ça serait très intéressant de vous proposer ça dans cette vidéo. Alors, c'est parti ! Cet arbre, il a besoin d'un petit nettoyage. Effectivement, il a bien poussé. On voit que c'est une pousse qui est uniforme. Les bourgeons sont prêts absolument partout. Ils sont en attente. On est au début du mois de décembre. C'est une période qui est relativement correcte pour travailler les érables, la structure des érables, parce qu'on va bien les voir. On va devoir nettoyer cet arbre et enlever les feuilles. Tous les bourgeons sont bien présents. Il va falloir faire une bonne sélection des branches. Tout simplement pour garder la structure interne, une structure qui soit bien organisée. Parce que c'est la problématique de ces arbres, c'est que si on laisse trop pousser, les branches se croisent et malheureusement, ça fait une esthétique qui n'est pas forcément intéressante. Si vous avez un érable de ce type à la maison ou si vous avez un arbre qui est bien avancé, vous pouvez également faire ce type de travail pour que les branches ne se croisent pas et que vous ayez une belle esthétique sur votre arbre. Pour ce type de travail, il est intéressant aussi de prendre par exemple une précelle pour venir enlever toutes les feuilles. Ça évitera comme ça de casser des branches bêtement. On peut arriver sur le bout des branches, ce n'est pas un problème. Mais à l'intérieur, vous voyez, il suffit avec la précelle de coiffer. On peut passer par le dessus ou par le dessous. Vous voyez, je peux atteindre à l'intérieur de l'arbre alors que les feuilles sont bloquées. Voilà, on voit plus clair dans sa structure maintenant. Allez, maintenant, je nettoie. rapidement la surface pour commencer à faire un check complet de cet arbre. Les attaches qui sont présentes ici, il faut faire attention parce que ça peut marquer le bois sur le nébari. On va le détacher un peu et on va réattacher l'arbre pour faire appui sur les racines. On va commencer par attraper le fil. Alors, c'est un fil qui est vraiment très vieux et on peut voir justement que ça a marqué. Donc ça, c'est un premier problème. C'est quelque chose qu'il faut éviter, ça, parce que ça marque l'arbre à vie, en fait. Donc, je vais sortir les fils. Et pour attacher l'arbre, on peut attacher uniquement les parties externes du racinaire. Je reviens sur le dessous de l'arbre. Alors, il faut faire très attention puisque là, c'est un arbre qui a une énorme volumétrie. Il faut mettre absolument l'arbre dans le vide comme je le fais là actuellement, de telle manière que je peux voir sous le pot. Bien sûr, bien tenir l'arbre et je vais enlever donc les deux fils qui tenaient, qui croisaient en fait l'ensemble des racines. Et bien, on va remplacer ces deux fils par deux nouveaux. Donc, je vais prendre quand même deux bonnes longueurs. L'arbre, maintenant, il est bien raciné, il peut tenir. Mais il est préférable quand même de toujours l'avoir accroché. Je vais faire sortir les deux fils. Alors, ça va être un petit peu dur, mais ça passe. Ici, je peux m'aider de la pince à jean. Et je vais tout simplement attacher le système racinaire comme ceci. Je peux venir ici tirer un petit peu. Et je sais que là, mon système racinaire est attaché. En même temps, ça ne va pas étrangler la base de mon arbre. Et je vais enlever, bien sûr, le trop plein de fils. Je vais faire maintenant la même chose de l'autre côté. Je fais très attention à la partie supérieure de l'arbre. Et de nouveau, je fais la même opération. Je traverse. J'essaye, bien sûr, d'être en extérieur. Puisque de toute façon, sinon, je ne pourrais pas tenir et tirer trop fort. Voilà, ici, j'ajuste mon fil. Alors, je m'étais laissé de la longueur au cas où. C'est pour ça que je dois avoir un peu de chute. Je tire bien et je tourne. Voilà, l'objectif, c'est que vraiment la mode soit tenue. Que ça n'étrangle pas le racinaire autour. Donc ça, j'espère que ça va disparaître, cette marque-là. Elle risque de rester un petit moment. Vous pouvez voir que, eh bien, mon arbre est bien maintenu. Si jamais il y a un petit peu de mou ici, on peut tordre un petit peu avec la pince à jean. Ici et ici. Et ça, on va l'ajuster aussi de telle façon que ça passe à côté. Voilà, et comme ça, mes fils sont bien tendus partout. Donc maintenant, je vais commencer le travail de nettoyage sur le nez baril. Ça, c'est des petites brosses qui sont super intéressantes. Donc, vous pouvez les trouver chez le partenaire Le Jardin de Moji. Je vous laisse dans la description le lien de sa boutique en ligne. Donc, on frotte bien. On enlève toutes les mousses. On peut venir aussi avec une brosse à dents. Voilà, des brosses un petit peu dures en nylon. Ça, c'est très, très bien. Ça permet d'aller dans tous les interstices. Voilà, et pour le reste, on va prendre une petite baguette. Alors, ou une baguette chinoise ou alors une baguette en bambou. On va faire une sorte de surfaçage, voilà, pour bien, bien nettoyer ce nez baril. Là, c'est un arbre qui ne va pas tarder à devoir être rempoté. Bon, je ne vais pas tirer trop fort étant donné que je viens de remettre les fils. Voilà, ça permet de, à nouveau, corriger ce nez baril. Alors, ça, c'est un travail de nettoyage qu'il est important de faire parce que très, très vite, ça se colmate. On voit que là, c'est limite au niveau du racinaire qu'il va falloir vraiment rempoter cet arbre. Bon, il a été très bien cultivé dans du substrat qui est apparemment composé d'acadama uniquement. Maintenant, avec une petite paire de ciseaux, je peux venir corriger certaines petites radicelles. Pas des grosses racines comme ça. Ça, ça sera pendant le rempotage, mais uniquement des toutes petites radicelles qui croisent sur tout le nez baril. Éventuellement, des branches, des racines qui remontent aussi, on peut faire une petite correction. Et ensuite, un petit coup de balé coco pour vraiment enlever tous les petits déchets. L'arbre est quand même nettement plus propre maintenant. Là, il reste une petite racine ici que je vais enlever. Voilà, je passe un petit coup de chiffon quand même pour nettoyer succinctement le pot. On y reviendra par la suite avec un petit coup d'huile de camédia. Mais pour l'instant, c'est juste un nettoyage sommaire. On voit bien que le nez baril, maintenant, il est beaucoup plus lisible. Donc maintenant, on va devoir nettoyer chacune des branches. Pour ça, il va falloir à chaque fois la paire de ciseaux, la paire de pinces rondes, toutes petites. Et puis la paire de pinces plates ou droites en proue de bateau pour faire des coupes bien droites. La pince ronde me servira pour rogner certaines coupes, enlever aussi certains moignons. Et puis la paire de ciseaux, naturellement, pour réduire les longueurs des branches, des petites branchettes. Quand on regarde cet arbre, c'est un mixte de deux styles. Le style forme balé et le style forme droit informel. Sur un style balé, les branches doivent partir de la même hauteur. Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est un faux balé avec un tronc qui est un petit peu courbé, alors qu'il devrait être droit. Ce n'est pas grave, on va respecter le style de l'arbre et travailler, bien sûr, en fonction de ce que l'arbre a produit. Sur cette branche-là, c'est déjà une branche qui est un petit peu particulière parce qu'elle se démarque, je trouve, du reste. Étant donné qu'elle est un petit peu trop basse, elle devrait être un peu plus haute. On pourrait partir, par exemple, de cette branche-là. Et elle ne fait pas partie, si vous voulez, de l'ensemble. Alors, en la faisant remonter, au fur et à mesure, elle arrive à remonter ici dans le système balé. Par contre, elle est plus fine que toutes les autres. C'est une branche que, moi, j'aurais enlevé. Bon, il se trouve que là, l'objectif, ce n'est pas forcément d'enlever les branches, mais plutôt de les nettoyer. Je pense que le propriétaire, il a décidé de la garder, cette branche. Et donc, je n'ai pas, moi, l'intention de la couper. Il vaut mieux la garder dans la silhouette de l'arbre, c'est-à-dire la réduire un peu. Mais la laisser chaque année tiger comme ceci, de telle façon qu'elle grossisse un peu. Ou alors, décider totalement de l'enlever pour partir sur des branches qui sont plus hautes. Ça, c'est au propriétaire de décider, ce n'est pas forcément à moi. Moi, ce qu'il m'a demandé, c'est d'entretenir l'arbre. Si je laisse tiger cette branche, elle va forcément grossir, ce qui est intéressant. Mais par contre, elle ne va pas être dans la silhouette de l'arbre. Ça va être un petit peu décalé, ça va être un arbre qui ne sera pas trop trop fini. Là, on va faire un travail un petit peu de finition, puisqu'on voit que cette branche est partie assez forte. Donc moi, je vais réduire la partie la plus forte de cette façon. Et ici, je vais laisser un peu plus de longueur sur la partie un peu plus faible. Mais je vais rester bien sûr dans la silhouette de l'arbre. Mon arbre, il a une silhouette ronde. Et on va devoir maintenant travailler sur le nettoyage de chacune des branches. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire sur cet arbre ? Eh bien, tout simplement, enlever les branches qui se croisent, enlever les branches qui poussent vers le haut, faire des sélections aussi entre des départs. C'est-à-dire qu'il ne doit y avoir que deux départs sur une branche, pas trois. Donc toutes les fourchettes, il va falloir les enlever. On va aussi réduire les longueurs de branches, puisque sinon, on va avoir des entre-noeuds trop longs. On enlève les grandes parties pour repartir sur des choses beaucoup plus courtes, en laissant, on va dire, un entre-noeuds qui est déjà relativement long. Alors, ici, on est sur la branche basse, mais après, il va falloir réduire un petit peu plus. Deux départs sur une branche, ça, c'est très bien, mais trois, on va éviter. On va donc enlever toutes les branches qui poussent vers l'intérieur, comme celle-ci, par exemple, des petites. Ici, cette branche, elle est relativement bien nettoyée. On pourra voir si on revient sur la longueur. Donc maintenant, on va travailler sur les longueurs. On va enlever les petites choses qui poussent à l'intérieur. Ce qu'il faut vraiment éviter, c'est que les branches se croisent. Donc, il y a des parties qui sont mortes, en plus. Trop de longueur, justement, c'est un problème pour les entre-noeuds. On revient sur des choses beaucoup plus courtes. Voilà, cette branche, pour l'instant, ça va. Il ne faut pas hésiter à enlever des choses qui sont mortes, qu'on voit au fur et à mesure, pour revenir sur des parties vivantes. Des choses qui montent naturellement, ça, c'est bien. Mais des choses qui montent vraiment verticalement, comme ça, là, on va éviter, par exemple, ici, cette partie-là. Parfois, les longueurs sont bonnes, sont correctes. Il faut éviter qu'il y ait des grossissements. Voilà. Et que, bien sûr, les branches s'entrecroisent avec celles du haut. Ce n'est pas évident au début. Très compliqué aussi de faire un choix, mais dans tous les cas, il ne faut jamais qu'il y ait des fourchettes. Les fourchettes sont trois branches qui partent du même endroit. Moi, je vais éviter ça. Je vais partir sur deux branches qui partent du même endroit. Ici, par exemple, on a quatre branches qui partent du même endroit. On ne va en garder que deux, si possible. Voilà, qui ne sont pas sur le même niveau. Et maintenant, on va pouvoir aller sur les branches au-dessus. Ici, il y a une branche qui pousse sur le dessous. Là, je vais prendre ma pince ronde pour rogner un petit peu la coupe. Bon, ce n'est pas des grosses coupes, donc pour l'instant, je ne vais pas mettre de mastic dessus. Ici, j'ai une branche qui pousse trop vers le haut. Donc maintenant, j'ai des parties qui sont très puissantes. Donc, ici, on va les calmer. On va les réduire. Et on laisse deux départs, un petit, un grand. Là, on a vraiment trop de départs. On va garder un départ vers le haut et un ici. Et en bas, on va garder uniquement ce départ-là. C'est un petit casse-tête, en fait, puisqu'on va, comme ça, s'amuser à ordonner les branches, de telle façon qu'elles ne se croisent plus du tout. Les entre-noeuds, il faut vraiment les réduire. Parce que les entre-noeuds sont très fins, mais ça va vite s'allonger. Autant les couper et revenir sur l'entre-noeuds d'avant. Si vous n'avez pas de bourgeois en ce moment-là, vous laissez la longueur. Ici, on peut revenir et ici aussi. Voilà, cette branche, déjà, elle est nettoyée. Et on va passer à la suivante. Là, il y a des petites choses mortes. Les moignons, on les enlève. On enlève aussi les parties qui sont à l'intérieur, entre les intersections de branches. Vous voyez, il doit y avoir une branche qui part d'un seul niveau. Et ça doit être décalé à chaque fois. Ici, je laisse toujours une longueur et puis un petit V. Là, pour l'instant, j'ai une bonne longueur. Sur le dessus, on peut couper des longueurs aussi. Ici, j'ai un bourgeon qui part vers le bas. Celui-ci, je l'enlève. Avec la paire de ciseaux, on peut rentrer à l'intérieur de l'arbre. Mais il faut quand même être assez prudent. Donc ici, cette branche, si bien elle croise. Alors, je vais la couper. Et maintenant, je vais passer avec la pince. Il va falloir faire une pose de mastic. Comme toujours, avec ma pipette, je dépose un petit peu de mastic. Ça, c'est une habitude à prendre. À chaque fois, quand c'est bien posé, on n'a pas besoin de mettre le doigt. Quand c'est mal posé, il faut retoucher. Les branches se croisent. Donc ça, il faut vraiment éviter. Elle remonte un petit peu. Et on peut voir que la partie ici, elle est plus courte maintenant que la partie qui est au-dessus. Donc il va falloir réduire la partie qui est au-dessus, justement. Pour l'instant, je réduis d'un entre-noeuds. Mais à chaque fois, je vais essayer de faire de bonnes corrections. Si jamais il y a du feuillage encore présent, à ce moment-là, on l'enlève. Et on peut enlever aussi des parties qui sont un peu trop longues. Donc toujours une bonne uniformité dans la répartition des branches. Bien faire les corrections. Alors ici, c'est une branche qui remonte de trop. Il ne faut pas hésiter à revenir. Mais en même temps, il faut s'assurer qu'il y a du feuillage derrière. Donc la présence de bourbon. Voilà. Ensuite, on coupe les longueurs. On reste dans la silhouette. Tout doucement, on va dessiner le futur feuillage de notre arbre. Il ne faut pas se précipiter. Il faut bien sélectionner. Toujours un système avec une petite et une grande. Sur une fourche. Comme ça, vous ne serez pas embêtés. Il faut s'assurer que l'arbre ne coule pas. Là, il coule un peu. Ça veut dire que ce sont des arbres qui ne sont pas totalement endormants. Alors je coupe des moignons. Ici, justement, je prends ma pince ronde pour rener les coupes. Je pense même que cette branche à l'intérieur, il faut l'enlever. On doit bien voir les structures à l'intérieur de l'arbre. La répartition du feuillage est très intéressante et très importante. Donc ici, c'est une branche qui n'a pas encore été nettoyée. Alors je m'assure à chaque fois qu'il y a des bourgeons en arrière. Par exemple, celle-ci, elle croise. Elle remonte trop. Je l'enlève au profit de celle-ci. J'ai une branche ici qui croise, donc je vais carrément l'enlever. Alors le fait d'enlever quelques branches assez grosses, assez volumineuses, ça va en fait apporter une connicité aux branches. Ici, c'est trop haut. J'ai une branche là qui est remontée et qui croise. Il va falloir faire un choix. Je prends ce choix-là. Donc je retire quand même des grosses parties comme celle-ci. Et ensuite, je viens à finir mon travail. Voilà, ça va vraiment l'éclaircir. Après, il faut rester logique. Il faut que vraiment les branches remontent tout doucement. C'est vraiment ce qui donne cette esthétique de balai. Plus je vais remonter, plus je vais avoir des branches fines, normalement. Alors mine de rien, il faut être assez concentré. Parce qu'il y a énormément de branches à checker, à regarder. Il faut garder en tête la volumétrie de l'arbre. Et surtout, on garde aussi l'ancienneté de l'arbre. Donc il ne faut pas enlever toutes les structures. C'est un juste milieu à avoir pour bien, bien nettoyer. Et uniquement nettoyer, pas faire un travail de restructuration. Ici, ce n'est pas nécessaire. L'arbre, il est déjà construit, il est déjà mis en place. Donc à nous de souligner le travail et de l'embellir, en fait. On peut voir justement que ce travail n'a pas été régulièrement fait. Ce qui fait qu'on a des parties que j'essaye d'enlever ici. Qui sont mortes, tout simplement. L'arbre, il n'a pas eu après assez de luminosité pour garder tout son feuillage. On est obligé, en fait, quand on a un arbre comme ça, de nettoyer. Parce que si on ne le fait pas, on va perdre les structures internes de notre arbre. Voilà, je suis obligé de revenir vraiment en arrière. Parce que j'ai des branches qui sont mortes. Parce que, eh bien, l'arbre, il a trop de tigés. On voit que là, vraiment, il y a trop de longueur. Donc ça, on va revenir en arrière. Et à chaque fois, je me mets un petit peu dans l'angle de l'arbre. Pour voir sa silhouette et travailler en conséquence. Parce que si je vais trop loin à l'intérieur, bon, sur une branche, ça peut ne pas se voir. Mais si je le fais sur plusieurs branches, là, ça va se voir. Par exemple, cette branche aussi, elle est morte, justement. Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait pas assez de lumière. Donc l'arbre, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un choix. Il ne s'embête pas. Tout ce qui est à l'intérieur, il fait mourir. C'est pour ça qu'il faut quand même fortement revenir en arrière. Je suis arrivé sur un côté. Donc on voit bien que maintenant, on a quand même une différence entre le bas et le haut. Il faut que je fasse attention à la silhouette de l'arbre. pour bien respecter quand même la volumétrie et ne pas dépasser. En même temps, faire des bonnes sélections. C'est là où on peut voir justement qu'il y a des branches qui se croisent. Je fais une sorte de gabarit avec ma paire de ciseaux. Et je sais que toutes ces parties-là risquent vraiment de diminuer. On a déjà pas mal diminué sur le bas. Ici, je vois une structure à l'intérieur qui est totalement morte. C'est dommage. Voilà, cette branche-là, elle est totalement morte. Celle-ci aussi. On voit aussi l'utilité de la paire de ciseaux ici. Puisque je ne peux pas accéder avec mes doigts à l'intérieur de l'arbre. C'est logique. Donc je vais utiliser des ciseaux qui sont très très longs. Cette paire-là, elle est vraiment chouette. Vous pouvez la trouver dans la boutique du Jardin de Moji. C'est le partenaire de la chaîne. Qui me permet d'avoir tout le matériel. Là, je pense qu'il va falloir vraiment réduire. Vous voyez, on commence à enlever des parties assez longues. Parce que sur la tête de l'arbre, il va falloir pas mal réduire les longueurs. L'objectif, c'est vraiment que les branches ne se croisent pas. Il y a un gros travail de sélection à faire. Toujours s'assurer que les bourgeons latents sont présents derrière. Sinon, vous ne pouvez pas couper court. Vous allez avoir des retraits de sève, surtout sur l'érable. Il faut vraiment regarder où vont les branches avant de les couper. C'est important. Ici, j'ai une grosse branche qui monte. Celle-là, je vais l'enlever. Après, on a toujours des branches qui vont partir en travers. Comme par exemple celle-ci, j'enlève. Elles croisent. Donc là, ce n'est pas la peine de garder. Encore une structure interne. Une structure interne qui est totalement morte. C'est pour ça que ce travail, il est à faire pratiquement tous les ans. Sur les érables. Surtout sur les érables Kashima, comme ça. Qui sont très denses. Alors, faire des bêtises sur cet arbre. Oui, il pourrait y en avoir. Dans le sens où vous coupez trop fortement. Ça peut arriver. Mais franchement, il vaut mieux couper un peu trop fort que de ne pas couper. Parce que de toute façon, vous allez perdre en longueur. Vous allez perdre toute la densification de l'arbre. Quand on a ce type d'arbre, c'est qu'on est un petit peu avancé dans le travail. On se sent à l'aise avec le bonsaï. Et on aime bien faire ce petit travail. C'est très apaisant. Un travail qui n'est pas du tout fatiguant à faire. Il faut être juste attentif. Il faut être capable de détecter toutes les intersections. De bien les voir. Et puis surtout de faire un choix qui est judicieux pour l'arbre. Vous voyez que je n'attaque pas branche par branche. Je fais en tournant pour garder toujours une uniformité du travail. C'est préférable. Alors après, rien n'empêche de revenir un petit peu, retravailler à nouveau la silhouette. Si jamais il y a des choses qui dépassent, qui ne sont pas bien situées. Voilà, je commence à vraiment travailler sur le sommet de l'arbre. Tout le reste est nivelé. Voilà, ici, ça dépasse encore un peu. Alors, il n'y aura pas de travail naturellement de ligature sur cet arbre. Ce ne sera que de la taille. Voilà, sur les hauteurs, on va pouvoir vraiment enlever des longueurs. C'est ici qu'on choisit vraiment la longueur de la tête. Il faut que ça reste logique. On reste dans la bonne hauteur partout. À chaque fois que je taille une petite branche, je reviens sur les bourgeons qui sont juste en dessous. Donc, il faut vraiment bien les situer pour ne pas faire de bêtises. Et on s'assure comme ça du rebourgeonnement. Et je me laisse toujours une petite marge. Voilà, je suis en train de faire les dernières retouches sur l'arbre. Plus on va s'écarter du tronc et plus les branches doivent être fines. C'est vraiment ce qui va donner un beau caractère à un balai. À chaque fois que je vais enlever un petit peu, ça risque de faire un trou. Donc, il faut vraiment être vigilant. Déjà, ça me paraît bien mieux que tout à l'heure. Alors, pour réduire la tête, en fait, il faut impérativement enlever des grosses parties. Pas au détriment, justement, de la couverture globale de l'arbre. Donc, tout l'arbre doit être recouvert une fois qu'il sera en feuille. Donc, il faut bien s'assurer qu'il n'y aura pas de trou, tout simplement. Je fais un petit nettoyage, surfaçage, parce que j'ai coupé quand même pas mal de branches. On va pouvoir maintenant regarder et peut-être traiter les problèmes de structure. Alors là, je n'en vois pas beaucoup. Il n'y a pas de défaut de conicité sur cet arbre, à part sur cette branche-là. Bon, c'est dû à une coupe, mais ce n'est pas grand chose. Tout le reste, on a une bonne répartition des branches. Ici, on a une branche encore qui est morte. Voilà, là, on voit bien que l'arbre est fourni. Il a quand même beaucoup, beaucoup de ramifications secondaires et surtout tertiaires. Après, on peut imaginer cet arbre sans cette branche. Voilà, ce sera au propriétaire de décider s'il veut garder cette branche ou pas. Il ne faut pas oublier que l'arbre, il va pousser, ça va grandir. On va éviter quand même qu'il y ait des grosses longueurs. Parce que si jamais on dépasse de 5 à 10 cm, de suite, on n'est plus dans une bonne échelle. L'arbre est composé d'environ 3 tiers. Un tiers qui doit être visible, le tronc, et les deux tiers, c'est la masse végétale. Puisqu'elle va être recouverte par les feuilles. Là, je pense que globalement, on est dans une bonne échelle. On a tendance souvent à travailler encore plus sur les arbres. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi s'arrêter. Je pense que c'est un arbre qu'il va falloir rempoter cette année. Puisque même sans le sortir du pot, là, je vois très bien que le racinaire est quand même très, très développé. Mais il peut rester encore au moins une année dans le pot sans problème. C'est simplement qu'il en a quand même besoin. Si vous voulez avoir une ramification fine sur le dessus, ça correspond au racinaire qu'il y a dans le pot. Et donc dans le pot, vous avez forcément des racines qui sont fines. Là, on est vraiment sur un travail d'affinage. Donc, il faut utiliser vraiment... Moi, je conseille d'utiliser uniquement que de l'acadama pour ce type d'arbre. Parce qu'ils ont déjà très, très avancé, très abouti. Et c'est un arbre qui mérite absolument d'avoir que de l'acadama. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire. Des questions, comme toujours, je vous réponds. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. C'est hyper important pour le référencement. Vous pouvez également aller faire un petit tour dans la description de la vidéo. Vous avez plein de choses utiles. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à rejoindre le Neji Can Club en cliquant sur le bouton rejoindre. Juste à côté du bouton abonner, vous aurez plein d'avantages que je vous laisse découvrir. Allez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501